Bien, écoutez, alors mes chers collègues, sans plus attendre, même s'il y a quelques deux minutes près, nous sommes un peu en avance, je vous propose de poursuivre ces auditions par celle de M. Pierre Condamne-Gerbier, qui est gestionnaire de fortune, ancien associé gérant d'un organisme dont nous vous parlerez certainement tout à l'heure. Alors, monsieur, devant notre commission, la règle est de prêter serment, avec les conséquences, évidemment, qui découlent de cette prestation de serment. Alors, monsieur, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites, je le jure. Merci beaucoup. Comme nous l'avons fait précédemment, nous allons organiser l'heure, je dis bien l'heure, car pour des questions qui nous échappent, des contingences dont nous ne sommes pas les maîtres, nous devons impérativement quitter cette salle à 18 heures maximum. Donc, je vais vous laisser la parole pendant une dizaine de minutes pour présenter le sujet tel que vous voulez l'aborder. Puis, après, notre rapporteur animera le débat en posant les questions qu'il souhaitera vous poser. Et puis, éventuellement, mes collègues l'enrichiront et le développeront. Tout ça dans le cadre d'une heure. Et ça y est, nous n'avons plus qu'une heure. A vous. Merci de me recevoir ce soir. En guise d'introduction, je vais peut-être vous dire quelques mots sur mon parcours, de façon à laisser peut-être plutôt le temps qui nous est apparti et qui est précieux pour vos questions. Mon nom est Pierre Condamin-Gerbier, j'ai 42 ans, je suis français. Et depuis 20 ans, je travaille dans un domaine qu'on appelle le family office, qui est un peu différent du métier de banquier privé, puisque les gens qui travaillent dans ces bureaux familiaux, pour utiliser la traduction française, s'occupent évidemment du placement des liquidités et des investissements d'un certain nombre de grandes familles internationales. Mais, j'allais dire, agissent essentiellement comme superintendants, supersecrétaires privés, régisseurs pour le compte de ces familles, et gèrent la quasi-totalité des différents aspects de leur vie personnelle et professionnelle, de véritablement la gestion du quotidien, dans ce qu'elle peut avoir de plus répétitif et terre à terre, jusqu'à des aspects beaucoup plus complexes, en matière de philanthropie, en matière successorale, d'art d'immobilier, de bateaux, d'avions, d'éducation des jeunes générations, les domaines sont extrêmement nombreux. J'ai eu le plaisir de faire ce métier dans deux environnements, l'environnement anglo-saxon, au service d'une grande famille d'armateurs grecs et d'une grande famille française, étant basé à l'époque à Londres, mais voyageant dans la plupart des places qu'on qualifierait aujourd'hui offshore du monde anglo-saxon, pour le compte de ces familles et des familles avec lesquelles elles étaient en affaires ou avec lesquelles elles avaient des relations personnelles et professionnelles. Et j'ai quitté ce monde anglo-saxon, toujours dans le même métier, en 2004, pour prendre résidence en Suisse. La société que vous mentionniez tout à l'heure sans la nommer, à savoir, à l'époque, ils n'étaient pas banques, ils étaient négociés en valeur mobilière, REL et compagnie m'ayant proposé de les rejoindre en Suisse pour développer ce métier de famille-office et d'y développer des synergies avec leur métier historique et traditionnel de gestion privée, puis de gestion bancaire. Dans ce cadre-là, pour le compte de ces grandes familles, françaises et non françaises, beaucoup de ces familles étrangères avaient des intérêts importants en France. J'ai eu l'occasion, véritablement au quotidien, d'être témoin des pratiques de l'ensemble de leurs conseils, et notamment de leurs conseils bancaires, banques françaises, six à l'étranger, banques étrangères, de banques européennes ou anglo-saxonnes, et de constater, je crois, à peu près la totalité des palettes techniques et schémas qui aient pu être imaginées depuis 20 ans, mises au service par ces banques, et en particulier par nos banques françaises, au service de ces clients internationaux, pour, dans certains cas, aider à une optimisation de la fiscalité de ces familles en restant dans les strictes paramètres des lois, des juridictions dans lesquelles ces familles avaient des intérêts personnels et professionnels, puis quittant la simple optimisation pour aller dans un accompagnement d'activités d'évasion, au sens d'exil fiscal, notamment des personnes physiques et des structures de détention de leurs actifs, jusqu'à la fraude la plus avérée et la plus sophistiquée, telle qu'elle est aujourd'hui, avec peut-être beaucoup de fausses naïvetés, découverte dans l'environnement français au travers de l'affaire UBS. L'UBS n'ayant rien fait d'autre que ce que l'intégralité des banques suisses et étrangères présentes en Suisse n'ont fait sur le territoire français, si ce n'est qu'elle a mené cette pratique à une forme d'industrialisation qui fait d'ailleurs aujourd'hui que c'est la tête de l'UBS qui passe au-dessus du parapet. Mais je crois que vous pouvez prendre, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, l'ensemble des représentations de ces banques privées en France et il n'y en a pas une, pas une, qui n'ait utilisé ces bureaux parisiens aux régionaux, non pas, si ce n'est superficiellement, pour y attirer une clientèle résidente française, transparente, clientèle privée ou institutionnelle, mais véritablement pour y établir des filets de pêche destinés à accompagner les besoins d'un certain nombre de petites, moyennes et grandes fortunes françaises à la recherche de techniques de non-déclaration ou de fraude, les accompagner en Suisse et puis l'environnement suisse changeant à son tour, les accompagner plus loin, sous d'autres cieux plus distants, mais aussi au travers de techniques plus sophistiquées et plus opaques. Je tiens à vous préciser au passage que contrairement à ce que je peux lire dans les médias français notamment, non seulement et même suite aux affaires que nous avons connues très récemment, dont l'une m'a concerné comme témoin à titre très particulier, non seulement ces pratiques ne s'arrêtent pas, mais elles continuent. Elles ne font que se sophistiquer, mais elles continuent et elles continuent également sur le territoire français. Donc voilà, voilà un petit peu le témoignage d'ensemble que je me suis proposé de venir vous apporter aujourd'hui. Mes interventions dans les différents médias, comme vous avez pu le voir, datent de longues dates, ils datent de 2006-2007, à l'occasion du mandat politique que j'exerçais à l'époque en Suisse, où j'étais le représentant officiel de l'UMP et où j'ai dénoncé les pratiques de ma famille politique. Ce qui montre qu'aujourd'hui, ma motivation est une motivation de citoyen français, dont la voix commence à devenir plus forte et haute que celle du professionnel, qui est également, que j'ai également été pendant 20 ans. Et aujourd'hui, ce que je constate, et je constate depuis 20 ans, est une très large utilisation par l'ensemble des personnalités et partis politiques de l'ensemble de l'échiquier français, des techniques mises à disposition par ces intermédiaires financiers, Banque française inclue, mais pas seulement. Et qu'aujourd'hui, je constate et est constaté depuis 20 ans, une immense hypocrisie. Lorsque l'on regarde la façon dont les Suisses ont traité l'affaire UBS quand elle a concerné les États-Unis et la façon dont les Suisses et l'UBS traitent les difficultés qui les opposent aujourd'hui aux autorités françaises, on a l'impression de ne pas avoir la même banque en face de soi. Alors certes, le marché américain n'a peut-être pas la même importance que le marché français en cas de perte de licence bancaire pour une maison comme l'UBS, mais je crois que ce qui fait qu'aujourd'hui, même la direction actuelle continue à nier des pratiques qui pourtant sont avérées par de très nombreux témoins et qu'il y a un sentiment d'impunité de la part de cette direction appuyée par sa direction générale suisse, liée au fait que l'UBS, comme tout un tas d'autres banques françaises, ont du grain à moudre et une monnaie d'échange vis-à-vis de la France, parce qu'ils ont dans leur livre un certain nombre de nos hommes et femmes politiques, ce qui n'était pas le cas, ou en tout cas beaucoup moins le cas, pour les États-Unis. Donc au-delà des rapports de force économique, je crois qu'il y a clairement une différence d'appréciation et c'est tout un pan du système qu'on est en train de soulever. Les pratiques qui ont été découvertes à l'occasion de l'affaire dite l'affaire Cahuzac ne sont pas très clairement... Oui, c'est évidemment aussi le mensonge d'un homme, mais c'est surtout le mensonge d'un système, c'est le mensonge de la classe politique française, sur tous les bords de l'échiquier, encore une fois, depuis finalement 1934. Je vous rappelle que les Suisses, l'ironie de l'histoire, c'est que les Suisses ont inventé le secret bancaire parce qu'ils se sont fait piéger en France, à Paris, à l'occasion d'une affaire qui, en 1934, était qualifiée de l'affaire de la banque commerciale de Bâle qui a failli faire tomber le gouvernement RIO. Et lorsque les bons d'obligation étaient payés en liquide et remis à différents membres de ce gouvernement dans les locaux de cette banque, si vous relisez sur Internet le détail de cette histoire, vous avez, 80 ans avant, quasiment le script de l'affaire Cahuzac. Donc en fait, on découvre aujourd'hui quelque chose que nous, praticiens, impliqués ou témoins du monde de la gestion de fortune anglo-saxon et également du monde de la gestion de fortune des pays de droit civil comme la Suisse, constatons depuis 20 ans. Et c'est ce témoignage que je me proposais de vous apporter et de répondre, j'espère, le plus précisément à vos questions, pas seulement comme technicien, mais surtout comme praticien ce soir. Voilà, quelques mots d'introduction. Écoutez, merci d'ailleurs, nous n'allons pas perdre de temps pour ce qui est des questions. Et je vais immédiatement passer la parole à notre rapporteur. Merci, M. le Président, M. Konama-Jabir, merci de cette introduction. Question d'abord plus personnelle. Vous avez, je crois, été licencié de l'établissement Rail en 2009, c'est bien cela ? Absolument, en 2010. 2010, pardon. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les circonstances, le déroulement de... J'imagine que ça a marqué une rupture à tout point de vue. Est-ce que c'est cela, entre autres, qui vous amène aujourd'hui à tenir les discours que vous tenez, qui sont évidemment très percutants ? Ensuite, une question beaucoup plus concrète, parce qu'on essaie dans cette nouvelle commission d'enquête de comprendre les mécanismes à l'œuvre, dans les constructions, etc., les contacts. Le ticket d'entrée d'un patrimoine, c'est combien ? À partir de quel niveau est-on pris en compte par un établissement comme celui dans lequel vous travaillez, par exemple ? Ensuite, vous dites que ces pratiques continuent, aujourd'hui, c'est bien cela ? Oui. Malgré l'affaire UBS en cours, malgré tout ce qu'on peut entendre et voir, ça veut dire qu'il n'y a aucune réserve, aucune prudence du côté des banques suisses, on est toujours sur les mêmes mécanismes, mais vous dites que ça continue de plus belle, si j'ai bien entendu, c'est bien cela ? De plus belle, différemment, mais de plus belle. Différemment. Voilà, ça se sophistique. Vous pourriez illustrer très concrètement un schéma ? Je vais répondre très rapidement à vos deux premières questions avant de venir à la troisième, qui est un peu plus complexe dans sa réponse. J'ai effectivement été licencié de chez REL pour des raisons qui n'ont à l'époque rien à voir avec l'actualité présente. Le métier de familier office est un métier où nous nous devons d'être les ambassadeurs sans aucun conflit d'intérêt de ces grandes familles. Or, en dernier ressort, l'activité historique d'une maison comme REL sait véritablement de gérer les liquidités de ses clients. Néanmoins, nous, familier office, sommes à tout moment obligés de mettre en concurrence, lorsque nous avons pour maison mère une banque, cette banque avec leurs concurrents, de façon à obtenir les meilleures conditions pour nos clients. Et il est arrivé, cet état d'esprit était celui de la famille REL quand nous avons décidé de nous associer. Ils ont compris que ce family office, pour avoir du succès, et Dieu sait qu'il en a eu, se devait d'être indépendant. Mais quand ils ont voulu obtenir leur licence bancaire, ils ont recruté toute une nouvelle direction qui ne comprenait pas ce qu'était un family office et fonctionnait vraiment comme des banquiers privés, purs et durs, avec des objectifs de masse très quantitatifs. Et n'ont pas compris que ce family office devait rester indépendant et parfois choisir certains concurrents à la place de sa propre maison mère, mais gagné par ailleurs très suffisamment d'argent pour contribuer à la réussite du groupe. J'ai dénoncé ces conflits d'intérêts et ayant une divergence de vue avec cette nouvelle direction, j'ai annoncé mon départ. Et mon départ a été précipité parce que mal vécu, comme une trahison, d'autant plus que certains, la plupart de nos clients côté family office sont partis en même temps que moi, l'établissement REL a trouvé une bonne raison de me licencier. On peut y revenir dessus si vous voulez, ça relève plus de l'anecdote qu'autre chose, mais tout ça pour vous dire que ma démarche d'aujourd'hui, j'ai toujours été très proche de François et Dominique REL, François REL était un ami. Il n'y a aucune vindicte personnelle, aucune vengeance. J'aurais eu d'autres occasions beaucoup plus douloureuses et concrètes d'exercer cette vengeance si j'avais voulu le faire depuis 2010. J'aurais préféré que l'actualité Cahuzac ne concerne d'ailleurs pas elle. J'aurais eu une parole probablement encore plus libre que je ne l'ai eue. Donc voilà, pas de vengeance envers un établissement ou envers un tel ou un tel. Deuxième question que vous m'avez posée, j'ai beaucoup lu à l'occasion de l'affaire Cahuzac qu'il était suspicieux que le solde du compte ne soit que de 600 000 euros. Rappelons que lorsque M. Cahuzac ouvre son compte chez REL, REL est un gérant indépendant, un tiers-gérant, comme les qualifient les Suisses, qui veut grossir, qui a beaucoup d'ambition et qui donc a des démarches commerciales qui sont très ouvertes. Donc à l'époque, ils font feu de tout bois et j'ai vu des comptes s'ouvrir même pour 50 ou 75 000 euros chez REL à l'époque. Donc en soi, ces minimums d'ouverture de compte qui ont été repris par les journalistes ne me semblent pas, dans le cadre de REL et de l'affaire Cahuzac, pertinents. C'est un peu un jeu de dupe, cette histoire de taille d'actifs minimums de la part des banques suisses parce que c'est un argument commercial. Plus vous avez des minimums élevés, plus vous apparaissez élitiste, plus vous apparaissez comme un établissement qui n'a finalement pas besoin de nouvelles affaires. Or, les banques suisses ont toutes, peut-être, un certain nombre de départements dans lesquels les équipes ne travaillent qu'à partir d'un certain minimum, mais en tout cas, elles ont d'autres départements qui font feu de tout bois et qui collectent à des niveaux de taille de fortune beaucoup plus restreints. Donc aujourd'hui, je dirais que cela relève de la communication, cela relève du marketing, et que n'est pas appréciée uniquement la taille des actifs, mais aussi les portes qui peuvent être ouvertes par tel ou tel client. Et un client qui n'a peut-être que quelques centaines de milliers d'euros, mais qui a de l'influence, qui a des réseaux, qui a la possibilité de donner accès à des clients qui, eux, ont vraiment des tailles de fortune importantes, sera accepté avec bonheur, dans la mesure où on ne cherchera pas une rentabilité économique, mais tout simplement, on cherchera l'accès à différents cercles d'influence. Pour revenir sur votre troisième question, je crois que le monde a changé, mais pas tant que ça. Auparavant, la Suisse était à la fois la partie software et la partie hardware. C'est-à-dire que l'ingénierie, au sens assez cynique du terme, on est d'accord, patrimoniale, qui permettait la fraude, était en Suisse et les moyens de la mettre en musique étaient également en Suisse. Les structures, les équipes, les logistiques, les outils informatiques, notamment, étaient en Suisse. Aujourd'hui, la Suisse a gardé la partie software, c'est-à-dire que vous avez toujours un certain nombre de professionnels intra et extra banques qui réfléchissent aux solutions internationales, mais ces solutions, aujourd'hui, elles vont s'implémenter, c'est la partie hardware, bien en dehors de la Suisse et de la communauté européenne, notamment au Moyen-Orient, notamment en Asie, même si on a parlé beaucoup de Singapour. Je ne crois pas que Singapour a été un épiphénomène pour essayer de contourner à l'époque la retenue à la source sur l'épargne européenne, mais ça a été une solution d'urgence, une solution à court terme. Aujourd'hui, hormis le Moyen-Orient, il y a une juridiction qui accueille la plupart des très grandes fortunes internationales, incluant les très grandes fortunes françaises, qui est Hong Kong. Pourquoi ? Parce que c'est un... dans ces questions de lutte contre les places offshore, c'est une question de rapport de force, tout simplement, économique notamment. Si on fait pression sur la Suisse, les déboires avec les États-Unis l'ont montré, la Suisse ne peut pas se permettre d'avoir ces Nestlé, Roche, Novartis, Firmenich et Jivodan qui ne puissent plus exporter en Europe aux États-Unis. Donc les points de pression sont immédiats et très douloureux. Derrière Hong Kong, il y a la Chine. Et la Chine, la Chine... Le monde tient la Chine et la Chine tient le monde. Mais je crois que la Chine tient plus le monde que le monde ne la tient, parce que la Chine a un milliard de consommateurs, un peu plus, si demain les marchés extérieurs étaient fermés. Et je ne pense pas qu'on ira déranger les Chinois pour des questions de simple évasion fiscale de nos propres citoyens. Donc aujourd'hui, l'argent est allé plus loin. Les structures se sont sophistiquées. On parle beaucoup des trusts, c'est un peu la tarte à la crème du journaliste français, les trusts. Les trusts ont beaucoup été utilisés. Mais c'est un instrument de droit anglo-saxon qui a aussi des... C'est nous qui l'avons fourvoyé, le trust. Le trust, au départ, est là pour des protections familiales, la protection d'incapables, la préservation de patrimoine, la cohésion d'entreprise, la gestion de fonds de pension, des motifs tout à fait louables et licites. Et c'est très largement une poignée d'avocats fiscalistes parisiens en coopération avec leurs collègues londoniens qui ont compris qu'au travers du trust, on pouvait faire toute autre chose. Mais tout ça, aujourd'hui, est beaucoup moins utilisé. Ce qui est utilisé, finalement, c'est les bâtons que la France donne pour se faire battre elle-même, notamment l'assurance vie luxembourgeoise. Aujourd'hui, c'est le seul moyen d'ouvrir un compte auprès d'une banque suisse sans que les titulaires réels figurent dans les documents d'ouverture de compte désignés comme ayant droit économique. Pourquoi ? Parce que la France a simplement appliqué des textes européens et notamment en matière d'investissement immobilier. D'ailleurs, quelque chose que nos amis Qataris maîtrisent parfaitement. Lorsque vous achetez un bien immobilier en France au travers d'une structure de droit étranger, l'administration fiscale française elle-même vous donne deux possibilités. La première qui est de révéler qui est derrière cette structure ou si vous ne le souhaitez pas, elle l'admet tout à fait, mais elle vous dit, écoutez, il vous en coûtera 3% la valeur de marché du bien par an. Donc là, ce qui est cher pour un investisseur. Donc ce qu'ont fait les acteurs bancaires, notamment, vous remarquerez d'ailleurs que toutes les filiales de banques suisses en France sont aussi broqueurs en assurance. Ce n'est pas simplement pour vendre de l'assurance vie, c'est pour utiliser la technique que je vais vous décrire. Qui est que lorsque les textes européens disent la chose suivante, lorsque vous utilisez un contrat d'assurance vie dont le prestataire est, ou bien une société européenne ou dont la maison mère est cotée sur un marché européen, eh bien vous avez le droit, pour des questions de respect, des lois concurrentielles intra-Europe, d'ouvrir, de faire l'acquisition du bien immobilier français au travers de la structure intermédiaire étrangère, en disant au fisc français que la contrepartie réelle est la société d'assurance vie. Donc AXA, Luxembourg, peu importe, Lombard international, peu importe. Et l'administration française s'en contente. C'est-à-dire qu'elle considère que, oui, bien sûr, il y a un contrat d'assurance vie, il y a probablement un souscripteur et puis des bénéficiaires, mais on accepte que finalement, pourvu qu'elle soit cotée sur un marché européen, que ce soit la société d'assurance vie, qui soit désignée comme l'ayant droit économique, et on va donc aller les chercher dans un endroit favorable en Europe qui est en particulier le Luxembourg, et on n'ira pas plus loin. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui est très largement utilisé. La plupart des comptes sensibles en Suisse, au-delà des comptes qui sont partis à Singapour, qui finalement ne concernaient que, j'allais dire, les petits et les moyens clients, ceux pour qui il a fallu trouver des réponses clés en main, rapides et efficaces, la plupart des très grandes structurations de réinvestissement de l'argent non déclaré en France se fait au travers de l'assurance vie luxembourgeoise. Un certain nombre de nos palaces parisiens ont été rachetés de cette façon, par aussi des intérêts français, et la France croit toujours que ce sont des intérêts étrangers, mais derrière, ce sont des grands non-français qui, en apparence, fédèrent autour d'eux des investisseurs institutionnels, notamment luxembourgeois. On sait tous que les sociétés d'assurance investissent dans l'immobilier pour investir leurs primes. C'est donc cosmétiquement tout à fait cohérent. Et donc, c'est ce genre de technique qui est utilisé aujourd'hui, qui sont des techniques qui, en fait, sont cosmétiquement acceptables, ont au départ une motivation économique réelle, mais sont utilisées pour faire de l'offshore pur à 100%. Avant, on a quitté le monde de la valise de billets pour finalement utiliser ces techniques. L'autre grande technique aussi pour le réinvestissement des capitaux non déclarés, c'est bien sûr les prêts lombards, les prêts adossés. C'est une des grandes pratiques des banques françaises pour rapatrier l'argent de leurs clients non déclarés de Genève. Je souhaite, j'ai de l'argent non déclaré en Suisse, je souhaite faire une acquisition immobilière en France que je revendrai, ce qui me permettra d'ailleurs de blanchir complètement le produit de la fraude. Mais en tout cas, je peux vouloir aussi faire un investissement. En apparence, je sollicite un prêt auprès d'un établissement français ou un établissement étranger ayant une licence bancaire en France et habilité à octroyer des prêts. Officiellement, la banque se garantit par une hypothèque sur mon bien immobilier, fait une vague étude de solvabilité personnelle, prend de vagues hypothèques sur des biens complémentaires. Mais en réalité, la vraie garantie pour cette banque, c'est une garantie hors livre qui est donnée par la filiale suisse à sa maison mère parisienne. Il y a une double comptabilité, il y a une comptabilité parallèle, il y a des contrats parallèles que vous ne trouverez jamais auprès des banques françaises. Mais la banque française sait très bien que s'il y a un défaut sur le remboursement du prêt immobilier, c'est par exemple, je ne les prends pas parce que je les vise, mais on les cite purement à titre d'exemple, la filiale immobilière du groupe BNP Paribas qui s'appelle l'UCB à Genève, grâce aux équipes de BNP Paribas Genève, donne une garantie discrète à sa maison mère parisienne qui fait que s'il y a un problème, l'UCB ou BNP Paribas Genève n'aura même pas à rembourser la maison mère. La maison mère passera ça comme un prêt douteux, mais les actifs seront saisis et en plus de ça, ils seront saisis dans un endroit où la banque paye très peu d'impôts par rapport à la France. Donc, c'est même presque une bonne nouvelle, si vous voulez, quand un client monte une opération comme celle-là et qu'il ne rembourse pas parce qu'on se sert dans son portefeuille non déclaré. Et puis, ça permet aussi à l'établissement français de ne pas nécessairement déclarer cette saisie de garantie et d'accumuler une trésorerie très gentiment en dehors de France. Donc voilà, aujourd'hui, les techniques ont changé, elles se sont sophistiquées. On a simplement déplacé le curseur, on a monté le curseur un peu plus haut. Finalement, on ne fait peur qu'aux gens qui sont peu sophistiqués, mal conseillés. Les commissions de dégrisement, les cellules de dégrisement que nous avons mises en place qui n'ont de dégrisement que le nom, d'ailleurs, n'ont finalement attiré que les petits. Les gens qui, d'ailleurs, n'étaient souvent pas les acteurs, c'était plutôt des gens qui avaient hérité de choses dont ils ne savaient pas trop comment se dépêtrer, finalement, et qui, en particulier, étaient aussi mal ou pas du tout conseillés. Non seulement l'argent, le vrai argent de la fraude est parti plus loin, mais il s'est opacifié. Mais on trouve toujours d'excellentes techniques pour le faire rentrer. On n'a plus besoin des porteurs de valises ou des banquiers sympathiques qui amènent 9 999 euros pour ne pas être à 10 000 au passage des douanes. Ça continue pour rendre service, mais les choses se sont beaucoup sophistiquées. Donc voilà, le problème existe toujours. Il est allé plus loin et il s'est opacifié, c'est tout. Les techniques que vous décrivez impliquent les banques, bien sûr, mais les marchés financiers également, d'autres opérateurs, d'autres acteurs financiers, puisque vous savez que notre commission porte sur cet aspect-là, les banques et acteurs financiers. Est-ce que ça les implique également ? Les banques sont les premiers acteurs du système que je décris, c'est-à-dire que les banques ont développé en leur sein des équipes dites d'ingénierie patrimoniale qui suivent très précisément ces questions-là et qui sont les premiers à recommander ces pratiques à tel point que lorsque vous allez à Paris ou à Londres, mais en particulier à Paris, c'est toujours très amusant, aux différentes conférences dites de fiscalité, d'ingénierie patrimoniale ou de famille-office organisées par des sociétés françaises, monégasques ou anglo-saxonnes, la première chose qu'on vous dit dans les cinq premières minutes après avoir pris un café, c'est rassurez-vous, on a qualifié la salle, il n'y a aucun représentant de l'administration, on est entre nous, on peut se parler. Et ces conférences se tiennent dans un pourtour de 300 mètres de le noble lieu dans lequel nous nous trouvons. Et beaucoup des gens qui sont et dans le public et dans les intervenants de ces conférences sont les ingénieurs patrimoniaux des banques françaises ou des banques étrangères en France. Donc les banques sont les principaux acteurs, ce sont elles qui vont chercher la valeur ajoutée, aussi également au sens cynique du terme, auprès des grands cabinets d'avocats ou des cabinets d'avocats plus obscurs à Paris. Et ce sont les banques qui fédèrent tous les professionnels nécessaires. Mais aujourd'hui, les banques ont compris qu'il y avait d'autres façons d'aider la fraude. Vous avez des classes d'actifs au-delà des marchés financiers qui sont très favorables parce que déjà, naturellement, peu taxer et en plus de ça, tout à fait tangible et tout à fait mobile. C'est notamment le cas du monde de l'art, c'est notamment effectivement le cas de l'immobilier, mais c'est pour ça que la plupart des grandes banques sur la place de Paris n'ont pas ouvert des départements art pour la beauté parce qu'ils se sont réveillés avec un supplément d'âme esthétique un beau matin. C'est simplement que s'il y a bien un marché qui permet, avec d'autres, comme le marché des matières précieuses, le marché du diamant, de pouvoir mener une fraude à plus grande échelle et de façon beaucoup moins surveillée et régulée que sur les marchés financiers, c'est bien le monde de l'art. Et en plus, grâce à messieurs Fabrice Frère, ça n'entre même pas dans la base de calcul de l'ISF. C'est formidable. Mais c'est pour ça que le port franc de Genève, celui qui est en construction à Luxembourg et qui vient de s'ouvrir à Singapour, ont de beaux jours devant eux. Et là aussi, les banques, avec d'autres, mais en particulier les banques, sont très présentes. Dans quelques jours, jeudi s'ouvre une des plus grandes foires d'art d'Europe qui est la foire d'art de Bâle, dont le sponsor principal, je vous le rappelle, est l'UBS. Oui, M. le Président, avec votre permission, donc deux questions avant de passer la parole à mes collègues. Est-ce que vous diriez qu'il existe un système européen de gestion des avoirs dissimulés qui impliquerait donc certains États et par quel circuit financier passerait-il si vous répondez par la positive ? Et ensuite, vous avez évoqué la faute d'un système, beaucoup plus que celui d'un homme, à propos de l'affaire que vous avez évoquée. Vous avez évoqué des personnalités politiques de tous bords qui détenaient des comptes dissimulés. Comment avez-vous eu connaissance de cette situation ? Alors, je vais commencer par votre deuxième question. J'ai eu connaissance de cette situation pour en avoir été le témoin direct. Différents de mes employeurs m'ont demandé d'apporter un conseil ou d'intervenir dans le cadre de dossiers où très clairement avaient été identifiés derrière un certain nombre de structures, des personnalités politiques très directement ou des personnalités proches d'un certain nombre de partis politiques et agissant comme leur soutien financier. Donc, mon témoignage ne repose pas sur, j'allais dire, le on-dit de la place de Genève ou d'autres où beaucoup de gens parlent sans nécessairement avoir vu beaucoup de choses et surfent un peu sur l'actualité pour se rendre intéressant dans les dîners en ville. Mais cela repose sur la connaissance de dossiers très précis sur lesquels j'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir avec les enquêteurs. Donc, voilà la réponse à votre deuxième question. J'ajouterais néanmoins que les soutiens politiques sont parfois tout à fait subtilement déguisés au travers d'un certain nombre de, j'allais dire, d'institutions périphériques qui peuvent être, prendre la forme de, 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 de cercles de réflexion, de cercles d'affaires mondains, je dirais, et qui sont en fait très opportunément utilisés pour servir d'intermédiaire aussi. Donc, il n'y a pas que l'approche directe, il y a une approche indirecte. Pour répondre à votre première question, je crois que finalement, lorsque vous regardez les quelques affaires qui ont pu émerger notamment en France depuis, depuis l'après Deuxième Guerre mondiale, il est évident que parmi les plus grands utilisateurs de ces places ont été nos grandes entreprises qui ont utilisé ces structures évidemment pour gérer leur trésorerie, mais aussi parfois pour régler des commissions licites ou illicites sur un certain nombre de contrats. Nos services secrets également ont été très utilisateurs de ces structures pour la bonne cause quand il s'agissait de faire des règlements de prix d'otage pour leur libération. Et donc, il y a une maîtrise parfaite, parfaite, d'un certain nombre d'instances étatiques, des techniques de dissimulation et il est très facile quand on a expérimenté ces techniques pour la bonne cause de la raison d'État, de les utiliser pour des raisons qui sont beaucoup moins publiques et beaucoup plus privées. Et ces circuits sont utilisés par la plupart des États européens, certainement. je n'irai pas jusqu'à rentrer dans la théorie du complot avec des systèmes parallèles. On avait beaucoup parlé à l'époque de la fameuse chambre de compensation Clearstream qui, certainement, comme d'autres, a pu être utilisée. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Vous avez chez les banques ce qu'on appelle, on a dit beaucoup de bêtises sur les dénominations de comptes, on a parlé de comptes omnibus, j'ai tout vu dans la presse française. Mais il y a néanmoins chez les banquiers ce qu'on appelle des comptes de passage. Les comptes de passage ne sont pas du tout ce qu'on a décrit. Au départ, ils ont une utilisation tout à fait licite qui est que lorsque vous achetez, alors c'est moins vrai aujourd'hui où les transactions se font de plus en plus en date de valeur même jour, mais vous avez un certain nombre de transactions sur des produits complexes notamment sur certains marchés qui demandent entre l'ordre et le règlement livraison entre 1, 2, 3 et 5 jours. Et bien sûr, les banques font des poules d'ordre pour leurs différents clients et avant qu'il y ait un règlement livraison, elles ne peuvent pas affecter les transactions par portion à leurs différents clients. Elles sont donc obligées de booker temporairement ces transactions sur des comptes de passage dont le titulaire est la banque elle-même, c'est-à-dire que le banquier devient son propre banquier. Et puis, au bout de 3 jours ou 5 jours, on se doit d'affecter les différentes transactions aux comptes concernés. Et au départ, c'est une utilisation tout à fait licite de cette technique bancaire. Aujourd'hui, la quasi-totalité de ces comptes de passage sont utilisées pour permettre la dissimulation du trajet réel lors de la fermeture et de la réouverture de comptes. Donc, quand on propose à un client notamment de transformer ses avoirs détenus à titre personnel ou au travers d'une société ou d'un trust dans une assurance-vie luxembourgeoise, comme je vous l'ai dit, quand des établissements comme REL, l'UBS ou d'autres ferment des comptes en Suisse pour les envoyer à Singapour, on n'a pas envie que l'émetteur sache qui est le récepteur et vice-versa. Et donc, on utilise très largement ces comptes. On les utilise dans un certain nombre de juridictions pour brouiller encore plus les pistes. Et donc, aujourd'hui, on a ces techniques qui sont très largement utilisées. Mais j'allais presque vous dire que, et là, je n'ai pas du tout un point de vue de témoin, c'est un point de vue externe, je suis encore sidéré de voir qu'on n'a vraiment pas besoin d'aller en Suisse pour faire tout ça. J'ai souvenir de lire un certain nombre de déclarations à propos d'une affaire dont je n'ai plus jamais entendu parler qui était l'UIMM où on a vu des millions d'euros sortir en liquide d'agences de banques françaises à Paris. Ce que vous ne pourriez plus faire aujourd'hui même en Suisse. Est-ce qu'on a eu la moindre suite sur le fait que des sommes d'une telle ampleur ont été livrées en liquide, quelle que soit l'utilisation qui était présentée à l'époque ? Je n'en ai pas souvenir. Et donc, j'ai presque envie de vous dire quand je vois les pratiques des banques françaises ici, parce que moi, j'ai vécu, je suis désolé, je vais être un peu long, j'ai vécu une expérience assez incroyable. Je travaillais pour une famille britannique qui s'appelle la famille Hambrow, qui est une grande famille britannique, banquier de l'arène depuis de nombreuses générations. Et ces gens-là, du fait d'une dissension familiale, ont vendu leur banque à une banque qui s'appelle la Société Générale. Et j'ai vécu le changement de culture entre Hambrows et la Société Générale. Où on a demandé aux équipes de Wealth Planning d'aller dans toutes les régions, rencontrer ce qu'ils appelaient les CGIP, conseillers en gestion, c'est les gestionnaires de patrimoine indépendant, donc c'était un peu les conseillers fiscaux qui conseillaient les agences et les directions régionales. Et la Société Générale, elle le fait encore, d'ailleurs, organise des joutes, c'est-à-dire qu'elle prend un cas d'école et dans la salle, il y a un représentant de la Suisse, un représentant de Londres, un représentant de la Belgique, un représentant de Singapour et chacun vient expliquer très tranquillement la façon dont il aurait aidé ce client à sortir ses actifs de France ou à protéger ses actifs. Et après, c'est un peu aux directeurs régionaux qui viennent de Lille, Bordeaux, Rennes, peu importe, finalement, de voir qui a été un petit peu le plus convaincant. Les coordonnées de ces messieurs sont données et ensuite, on explique que s'ils ont des clients qui ont ces besoins, surtout, surtout, n'écrivez rien, surtout, surtout, simplement, organiser un rendez-vous opportunément de l'autre côté de la frontière, quelle qu'elle soit. Et voilà. Et donc, j'ai vécu notamment un grave incident entre M. Bouton et l'un de ses plus gros clients, à la fois entreprise et client privé, qui est la plus grande famille de distribution en France, qui organisait des choses à partir de S.G. Ambrose, et qui, quand elle s'est aperçue, contrairement à ce qui lui avait été promis par M. Bouton, que M. Bouton et ses équipes étaient totalement au courant de ce qui était fait au niveau trustal par cette famille, ont décidé de ne plus être client de la Société Générale et la Société Générale a perdu son plus gros client privé et entreprise à cette occasion. Donc, si vous voulez, voilà, c'est un système qui est complètement généralisé. et encore une fois, je pense que les mesures qui sont considérées aujourd'hui, qui feraient en sorte qu'on fasse des comparaisons de comptabilité entre, pour voir si éventuellement il y a des actifs qui sont dissimulés par les filiales étrangères des banques françaises, me semblent d'une efficacité nulle, vis-à-vis de ces pratiques qui sont indétectables par de simples moyens de comparaison comptable, d'essayer de réconcilier des masses sous gestion parce que les techniques, il y en a plein d'autres, hormis celles que je vous ai décrites très brièvement aujourd'hui, ne seraient pas révélées par ces... Donc, en fait, on ne fait que beauté en touche pour l'instant. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Jean-Yves Lecomte. Quant à titre personnel, je vous ai entendu expliquer ce qui est très intéressant sur le fait que les États eux-mêmes sont particulièrement connaisseurs de toutes les techniques d'optimisation. Et là, ce n'est plus de l'optimisation, c'est de l'opacité fiscale. Vous avez parlé de services de renseignement ou autre, vous avez parlé des différents bords de l'échiquier politique. Est-ce que les partis politiques, j'entends les partis politiques, pas les personnes elles-mêmes, pas les personnes physiques, sont aussi des évadés fiscaux ? Absolument. Je vais vous signer d'une petite anecdote. Lorsque j'ai pris mes responsabilités à la direction de l'UMP en Suisse, nous étions juste avant l'élection présidentielle de 2007. Et notre activité, parce que c'est bon à rappeler, la communauté française de Suisse est faite de tout un tas de gens qui n'ont rien à voir avec le monde de la gestion de fortune, qui sont cuisiniers, serveurs, cadres, salariés, et c'est même la vaste majorité de cette communauté. Et donc, nous souhaitions accueillir des grandes personnalités UMP pour venir parler des sujets importants de la présidentielle à venir en 2007. Nous en avons accueilli un certain nombre, et dont M. Wörth et Deveggian. C'est la première fois que je les rencontrais. Plein de bonne volonté, nous leur avons proposé d'avoir des voitures qui les attendent à la gare de Genève. On nous a dit, non, non, ces messieurs viennent en avion. On dirait que ça ne tienne, on ira faire en sorte que des voitures les attendent pour les emmener sur le lieu de la première réunion publique. Et ces messieurs sont en fait arrivés dans l'avion privé d'une des grandes fortunes délocalisées en Suisse qui soutient ce parti et d'autres d'ailleurs, qui a d'ailleurs soutenu l'opposant en 2012. Et la première chose qui nous a été dite avant même de nous dire bonjour, c'est officiellement, nous sommes arrivés en train et vous fermez vos gueules. Voilà, je vous donne un exemple de gens qui, deux mois plus tard, ont prétendu ne pas me connaître, ne pas connaître mes équipes et qui, pourtant, ont passé toute une soirée et bien plus d'une soirée avec nous. C'est purement un titre d'anecdote, je viens à une réponse à votre question. Quand j'ai repris les rênes de l'UMP, j'ai eu droit à accès à toute la correspondance et à toutes les archives de l'UMP en Suisse, au travers des différents responsables politiques précédents. J'y ai vu des choses absolument aberrantes, aberrantes, scandaleuses. Et je m'en suis ouvert à l'époque à la personne qui représentait le parti socialiste en Suisse. Et nous en sommes tous les deux venus à la conclusion, au-delà de nos différences de sensibilité, qu'il avait vu des choses tout à fait similaires de son côté. J'ai été sur place quand j'ai rencontré ces hommes politiques, dans le cadre aussi bien de mes activités politiques que de mes activités professionnelles. J'ai entendu leurs discours et il est évident que bon nombre de personnalités politiques qui, au départ, ont fait des choses à titre d'un enrichissement personnel, ont ensuite mis à disposition les techniques qu'ils avaient créées pour eux-mêmes, à la disposition ou d'un certain nombre de leurs collègues ou à la disposition de leur parti. Donc aujourd'hui, quand je parle de la classe politique française, je parle à la fois d'hommes et de femmes politiques pour leur enrichissement personnel et aussi en soutien des partis qu'ils représentent. Si, je vais repasser, excusez-moi, la parole à mon collègue Jean-Yves Lecomte. Merci, puis je suis désolé mais je vais être obligé de partir dans cinq minutes puisque je viens de vous écouter. Alors je partage votre appréciation de la communauté française en Suisse. vous avez dit des choses très graves sur la classe politique française en général. Vous avez dit tout à l'heure, c'est une réponse partielle à ma question mais je voudrais préciser quand même la réponse, que vous en étiez ouvert aux enquêteurs parce que ce que vous dites, vous pouvez, vous dites, je sais des choses et tout ce que vous savez a été transmis à la justice. Quand vous parlez d'un représentant du parti socialiste en Suisse, est-ce qu'on peut connaître le nom pour savoir si, parce que je veux dire, c'est logique quand on met en cause toute une classe politique de dire les choses jusqu'au bout et pas de simplement participer à la création d'une ambiance parce qu'il faut aussi pouvoir donner les outils pour donner à la justice les moyens de sanctionner et de juger les délits. Et puis, au-delà de ce que vous nous décrivez sur le système, est-ce que vous pouvez donner rapidement aux responsables politiques qui sont là malgré l'appréciation que vous faites globalement sur le monde politique, est-ce que la priorité, c'est l'harmonisation fiscale ou une autre régulation des opérateurs financiers ? Alors, pour répondre à votre première question, j'ai abordé pour l'instant avec les enquêteurs, que ce soit les différents services de la brigade financière ainsi que les douanes judiciaires ainsi que le juge Van Ruenbeck et certains de ses collègues, l'examen est très détaillé et documenté de pratique. Je n'ai pour l'instant pour des questions, j'espère que vous l'apprécierez, notamment de sécurité personnelle étant encore dans l'environnement suisse, pas fourni un certain nombre de noms. Néanmoins, j'ai rédigé un document avec en annexe toutes les pièces permettant de prouver de façon, vous avez raison de le rappeler, c'est important, de façon très tangible ce que j'avance. Tous ces documents et ces notes ont été consignées auprès d'une partie tiers. Ils seront destinés, le jour où je serai dans le bon environnement pour le faire, à être communiqués avec tous les éléments de preuve nécessaires pour qu'on ne soit pas dans la simple rumeur mais qu'on soit vraiment dans des choses tout à fait tangibles. Voilà pour votre première question. Pour votre deuxième question, et là vraiment c'est un avis purement personnel, mais l'avis quand même de quelqu'un qui au quotidien parle, heureusement aussi à beaucoup de clients qui n'ont pas du tout de problématiques d'argent non déclaré, heureusement il y en a encore, mais aussi à ceux qui en ont. Je crois que si nous avions et je n'aborde pas du tout une partie politique plutôt qu'une autre, si nous avions un vrai courage politique en France, nous aurions dû comprendre depuis longtemps que le passé est le passé et nous ne pourrons jamais y revenir dessus et qu'à force d'être dans le politiquement correct et de s'asseoir sur nos grands principes républicains, on en arrive à ne faire que des demi-mesures qui ne font qu'aggraver les problèmes. A mon avis, ce qu'il fallait faire, c'est avoir le courage politique de dire l'argent non déclaré est déjà sorti de France. Si nous continuons à aller dans le sens où nous allons, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, non seulement il ira plus loin, mais il ne fera que s'opacifier et nous ne rapatrierons finalement vraiment qu'à la marge cet argent. Je crois que ce qu'il fallait faire, c'est s'inspirer du modèle, non pas que ce pays m'inspire plus qu'un autre, mais il y a quand même quelques modèles intéressants, s'inspirer du Scudo italien, faire en sorte de mettre en place un rapatriement sur une base anonyme, parce qu'aucun client, quelle que soit l'absence de pénalité, ne rapatrierait de fond si le processus est un processus nominatif. Parce que dans la grande tradition française, tout le monde sait très bien que quelques années plus tard, d'autres problèmes arriveront. Donc pouvoir le faire sur une base anonyme, avec effectivement une pénalisation, c'est juste, mais une pénalisation qui ne soit pas confiscatoire. mais par contre, pour réconcilier cet avantage finalement qui pourrait être perçu comme un avantage indu à des gens qui ont été les fraudeurs, la vraie réponse c'est de contraindre le réinvestissement de cet argent. Et je crois que ce qu'il aurait fallu dire, c'est que voilà, le deal est donnant-donnant. Vous rapatriez sur une base anonyme, avec des pénalités qu'on peut considérer comme acceptables, mais l'argent rapatrié devra forcément s'investir pourquoi pas dans un grand emprunt d'État émis spécialement à cette occasion qui lui-même pourrait servir au financement de la vie publique française, à la création d'entreprises, à tous nos besoins, à tous nos besoins publics. Et je peux vous assurer pour en avoir parlé très précisément et fréquemment avec un certain nombre de gens que cette mesure pourrait concerner qu'elle serait extrêmement efficace, extrêmement efficace. Seulement, nous ne l'avons pas proposé, nous offrons des cellules de dégrisement qui n'en sont pas. Nous avons toujours peur, par peur du candidaton et du politiquement correct, de proposer une amnistie qui est toujours perçue de façon très sulfureuse en France. Aucune des mesures qui sont proposées par le gouvernement actuel n'aurait empêché l'affaire Cahuzac. Parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans le mensonge et dans l'obscur, ce ne sont pas des déclarations d'honneur ou des vérifications sur des choses qui, par définition, ne sont pas connues puisqu'elles viennent du mensonge, que vous allez changer les choses. Mon opinion personnelle est qu'il serait peut-être temps qu'à l'occasion de cette affaire et de tout ce que nous vivons en France, nous puissions nous poser la question de savoir pourquoi, depuis 60 ans, chaque fois qu'un entrepreneur réussit ou chaque fois pourquoi le premier réflexe est un réflexe de départ ou est un réflexe de fraude. Il faudrait peut-être se demander pourquoi aujourd'hui, je n'excuse absolument pas les pratiques des politiques dont nous avons parlé, pourquoi, dans la façon dont nous rémunérons, peut-être très mal et très bas nos personnels politiques, dans la façon dont nous contraignons le financement des partis politiques, pourquoi, finalement, nous ne faisons que créer un système qui, et encore une fois, mes propos ne sont pas des propos d'absolution, qui ne font qu'encourager les pratiques que nous remarquons. Donc le problème, c'est un problème de fond, c'est un problème, mais là, on pourrait y passer des jours et nos gouvernements y passent des années. Ce n'est pas une harmonisation, si c'est en plus une harmonisation vers le haut, comme ça semble être le cas dans l'environnement européen, qui changera quoi que ce soit. Je crois qu'il y a une réflexion vraiment en amont sur l'intégralité du système fiscal français. Mais en tout cas, déjà résoudre le passé et de se dire que si on ne fait rien, l'argent ne rentrera pas. Alors autant être pragmatique et le faire revenir. Je peux vous assurer que les sommes collectées nous permettraient déjà d'avoir une influence très positive sur l'ensemble de nos besoins de financement dans toutes les catégories politiques abordées par nos ministres. Donc cet exercice ne me semble pas être un exercice inutile. Il faut penser à l'avenir, mais si on pouvait déjà régler le passé, c'est non pas au travers des accords type Rubik qui sont proposés par les Suisses parce que c'est un leurre, mais au travers d'une décision française dans le sens que j'ai décrit. Ça me semble être une idée à considérer. Merci beaucoup. Il nous reste 14 minutes. Alors les dernières questions sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, celles du rapporteur. J'en ai tout de même une petite. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous aviez préparé pour l'époque où vous seriez dans un environnement plus favorable un certain nombre de renseignements et d'informations. Quelle est la nature de l'environnement défavorable que vous subissez à l'heure actuelle ? L'environnement défavorable, il est très clair. Contrairement à M. Falkiani qui est intervenu hier de façon très hypocrite sur France 2, je n'ai pas de liste à proposer, je n'ai pas encore moins à vendre. Je n'ai pas un jugement moral sur l'ensemble des personnes dont nous avons parlé des pratiques aujourd'hui. Ma motivation depuis le début de mes interventions a été uniquement de dénoncer des gens qui n'ont même pas l'honnêteté morale de ne serait-ce que se taire face aux pratiques qu'ils appliquent à eux-mêmes. J'en veux simplement aux donneurs de leçons et aux moralisateurs dans l'environnement français qui sont les premiers acteurs du système qu'ils dénoncent dès qu'ils franchissent la frontière et font preuve d'une schizophrénie totale. Et c'est donc ces pratiques-là et uniquement ces pratiques-là dans un acte citoyen désintéressé que je dénoncerai preuve à l'appui. La raison pour laquelle je ne le fais pas aujourd'hui sont liées à des raisons tout à fait personnelles et familiales. Ma situation actuelle est une situation très claire. C'est une situation de menace sur mon intégrité physique, sur celle de ma famille, d'un exercice systématique de décrédibilisation de ma personne à titre personnel et professionnel auprès de l'ensemble de mes interlocuteurs. mais ce sont surtout des menaces exprimées de façon très différente sur mon intégrité physique et celle de ma famille. Et donc, le jour où je pourrais efficacement me sentir, ne plus me sentir ou en tout cas beaucoup moins me sentir la possible victime de ces menaces, c'est le jour où je sortirai ces éléments. J'ai déjà une idée très précise des canaux par lesquels ça se fera, épistolaire et non épistolaire, mais cela se fera. Des dernières questions de notre rapporteur ? Oui, après ces déclarations très très profondes et extrêmement graves, on va redescendre au niveau des chiffres sans être très long puisqu'on arrive au terme, mais c'est très important. Combien de comptes dissimulés correspondant à combien de personnes avez-vous pu identifier ? Pour quel montant ? Deuxième chiffre que je serais intéressé de connaître. Combien concernaient des hommes ou femmes exerçant des responsabilités politiques ? Y a-t-il des ministres ayant exercé sous l'ancienne législature et sous l'actuelle ? Et dernière question par rapport à la Suisse. Est-ce que vous pensez que l'État suisse peut conforter ses positions dans les négociations internationales difficiles sur le sujet à partir de la connaissance qu'elle a de certaines situations fiscales de responsables politiques étrangers ? Et dernière question plus personnelle par rapport à ce que vous venez de dire sur le climat ? Est-ce que vous bénéficiez de mesures de protection ? J'essaie de prendre vos questions l'une après l'autre. En termes de témoignages de situations d'actifs non déclarés que j'ai pu voir depuis 20 ans, je suis incapable de vous donner une statistique très précise, mais on parle certainement de plusieurs centaines de comptes dont les tailles allaient d'une centaine de milliers d'euros jusqu'à des montants pour un certain nombre de grands acteurs à des montants qui, parfois, pas nécessairement sur un compte, mais si on parle de la relation, des relations bancaires non déclarées d'ensemble, pour, pouvaient très largement dépasser le milliard d'euros pour certaines familles. Le nombre de situations politiques directes dont je peux témoigner représente à peu près une quinzaine d'individus à l'intérieur desquels se trouvent des responsables politiques, ministres et de la précédente et de l'actuelle majorité. Et, pardon, votre dernière question qui me concernait à titre personnel, je ne bénéficie aujourd'hui d'aucune mesure de protection, je n'en ai pas demandé, j'arrive du TGV de Lausanne et j'en repartirai demain, demain, en fin de journée. C'est peut-être une, c'est peut-être une erreur, c'est en tout cas ma situation actuelle et votre dernière, votre dernière question que j'oublie à l'instant, excusez-moi, concernant la Suisse. Est-ce que la Suisse peut profiter, entre guillemets, de cette connaissance ? La Suisse, si vous voulez, il ne faut pas oublier, en attendant nous, Français, à voir les choses en fonction de notre propre paradigme, pour les Suisses, vous prenez l'affaire Cahuzac, un établissement comme Rell & Compagnie, dans l'environnement suisse, Rell & Compagnie n'a rien fait de mal. Rell & Compagnie a violé toutes les lois françaises en matière de blanchiment de fraude fiscale, en matière de transport de cash sur le territoire français, en matière de démarchage illicite sur le territoire français, mais dans l'environnement suisse, ces établissements n'ont rien fait. Donc, le seul problème des Suisses, c'est de ne pas trop mettre en cause des opérateurs qui sont parmi leurs plus gros contribuables et les plus gros employeurs de leur économie, tout en respectant aussi les intérêts des autres groupes industriels qui, eux, ont des intérêts complètement différents de celui des banques. Donc, la Suisse, c'est un animal avec deux moitiés de cerveau. L'industrie financière pour qui l'harmonisation européenne notamment n'est pas une bonne chose, pour qui la transparence n'est pas une bonne chose et au contraire, le monde industriel, les Nestlé, Novartis et autres qui veulent ces intégrations pour pouvoir vendre sans limitation et discrimination leurs produits. Donc, c'est un pays qui est très schizophrène et où ses intérêts économiques s'entrechoquent en permanence. Donc, pour la Suisse, si vous voulez, leur seul souci aujourd'hui n'est pas de se dire que le secret bancaire était une mauvaise chose à titre moral. Oui, certains partis politiques le disent, mais très peu. C'est de dire comment est-ce qu'on sort de cette situation et d'un monde qui finalement a permis à nos banques de se construire depuis plusieurs générations. Je crois néanmoins, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la problématique française pour les Suisses n'a rien à voir avec la problématique américaine parce que demain, très sincèrement, si l'UBS, Lombard-Rodier, Piquet et d'autres perdent leur licence bancaire en France, ça ne va pas changer grand-chose à l'échelle des masses de ces maisons, d'autant plus qu'ils n'ont pas véritablement beaucoup percé le marché institutionnel français. Donc même s'ils perdent quelques clients, quelques clients résidents, ça n'est pas très grave. et puis je pense qu'ils ont un sentiment d'impunité qu'ils n'ont pas quand ils ont les États-Unis en phase 2 et mon analyse née de mon expérience et que si les Suisses se sentent un sentiment peut-être pas d'impunité mais en tout cas d'assez grand confort, c'est qu'ils savent très bien qui sont dans leur livre. D'abord, grand merci M. Condamajabi pour votre intervention. Ça me rappelle une émission de télévision d'il y a quelques années sur France 2 qui s'appelait L'heure de vérité. J'ai l'impression d'avoir vécu une heure de vérité utile. Une demande que je voudrais vous formuler au nom de la Commission si le Président et les collègues en sont d'accord. Est-ce que vous seriez disposés à nous rencontrer dans un autre cas à un autre moment pour expliquer les techniques dont vous avez apporté quelques exemples extrêmement intéressants parce que nous sommes preneurs de l'ingénierie à l'œuvre et j'imagine que vous connaissez d'autres systèmes entre guillemets et nous serions si vous en étiez d'accord demandeurs d'un entretien ultérieur dans un autre cadre moins officiel non pas clandestin mais en tête à tête avec l'équipe pour que vous nous expliquiez les techniques proprement dites à l'œuvre. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous avons terminé exactement dans l'horaire prévu. Compte tenu de la qualité de votre audition je pense que toute la Commission sera d'accord avec moi pour souhaiter que votre environnement devienne beaucoup plus paisible et libère des informations qui nous auraient beaucoup intéressé. Je vous remercie.